Chers amis, la paracha de cette semaine, paracha de Vayetse, Yako Avinu part pour un exil de 20 ans chez Lavanne. Là-bas, il va se marier avec ses quatre femmes, aura douze enfants, et après il revient. C'est écrit, « Les actions de nos ancêtres, c'est un signe pour leur descendance. » Le peuple d'Israël est parti en exil bientôt 2000 ans. On est dans les derniers 50 ans de l'exil pour arriver à 2000 ans d'exil. Donc, à la fâche de Dieu, on finit bientôt. On voit qu'on est en période de fin d'exil. Il est clair qu'il y a un rapport entre ces 2000 ans et les 20 ans d'exil de Yako Avinu. Évidemment, Yako Avinu a peur, il a beaucoup d'ennemis, il a peur de Lavanne, son futur beau-père, il a peur de Esav qui veut le tuer. Et il part. Son père l'a donné, « Va, va chez Lavanne, là-bas, tu te marines avec ses filles, et tu reviens. » Bon, il va là-bas, il arrive à Haran. Tout coup, il se dit, « Mais, je suis passé par Jérusalem, je ne me suis pas arrêté là-bas. Mon père, là-bas, il y a eu la ligature d'Itsraq. Mon grand-père Abraham, il a prié là-bas. » C'est l'endroit du temps plus tard. C'est l'endroit d'où le monde était créé. L'endroit où il y a eu la ligature d'Itsraq, à Kedat-Itsraq. C'est une pierre qui était en fait une pierre qui avait dans le Saint-Dessin. Sur cette pierre était posé le tabernacle. L'armoire, la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi. Le Sefer Torah est écrit par Moïse. Et cette pierre existe toujours. Elle est aujourd'hui sur l'esplame du Temple. Ce n'est pas l'endroit où il y a la mosquée. C'est un endroit où tout à coup, on a une pierre qui dépasse. C'est écrit dans le Talmud que cette pierre dépassait le sol, le dallage du sol, de 6 cm. Et cette pierre existe toujours. D'ailleurs, comme on peut la reconnaître, ceux qui peuvent monter sur la belle ville et regarder, et ça sort un peu près au nord-ouest de la mosquée dorée. Il y a une petite coupole. Pourquoi une petite coupole ? Parce que les gens passaient et butaient sur la dalle et tombaient par terre. Alors ils ont fait une petite coupole pour que les gens fassent attention. Attention, attention, vous vous mettez les pieds. Et c'est là-bas qu'était le Saint-Dessin. Et c'est écrit que de cette pierre-là, le monde entier a été créé. D'accord ? Comme les astrophysiciens disent, le Big Bang, alors on a une petite boule duquel le monde entier est sorti. Cette petite boule-là, elle était dans cette pierre-là. On appelle ça Ewen Ashtiya, la pierre de base du monde. Donc Yaakov passe là-bas et il ne fait rien. Il oublie. Il ne fait pas de prière, rien du tout. Il arrive à l'âge. Mais comment ? Je suis passé à cet endroit-là, je ne me suis pas arrêté. Allez, je repars. Il revient, il repart depuis l'Irak, d'accord ? Il est à pied, en danger d'ailleurs, parce qu'Eslav le poursuit pour le tuer. Mais il s'est dit, je ne peux pas passer outre. Alors il y va et Dieu fait un miracle. C'est que quand il arrive à une ville de la Terre-de-Salle qui s'appelle déjà Luz, Luz, alors tout à coup le soleil se couche. C'est un miracle, en milieu de journée. Et il se dit, bon, je vais aller dormir. Il va dormir. Et c'est écrit que le temple Haramoria, donc l'endroit du temple, est venu là-bas à Luz. Parce qu'il y a une anormalie, une chose anormale dans le texte. On voit que Yaakov se lève le matin après qu'il ait dormi là-bas. Il dit, comment j'ai pu dormir ici ? C'est un endroit saint, c'est la porte du ciel. Parce qu'il a dormi, il a vu une échelle, il a vu les anges qui montaient. Il a vu que Dieu au-dessus de l'échelle, c'est l'endroit, c'est le centre par lequel toutes les prières montent. Or ce centre où toutes les prières montent, ce n'est pas ici, c'est le temple de Jérusalem. Alors comment ça se fait que moi, je dors à l'endroit du temple ? C'est l'archouma, c'est honteux, on ne fait pas une chose pareille. Moi je croyais que j'étais à Luz. Mais effectivement, il était à Luz. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le temple est venu depuis Jérusalem, a sauté à l'endroit où il était à Luz. Comme ça on comprend pourquoi lui, à coup que c'est un endroit quelconque, en fait c'est l'endroit du temple, et comment ça se fait qu'il dit que c'est l'endroit du temple ? Parce que ce n'est pas l'endroit du temple, parce que l'endroit du temple est venu là-bas. Et Dieu le bénit, une grande bénédiction qui va l'aider, qui va le protéger, qui reviendra. Et comme je vous l'ai dit, ces 20 ans d'exil correspondent aux 2000 ans d'exil du peuple juif. Yacob Avinu savait qu'il était le père du peuple juif, et que le peuple juif partira en exil. Il est très très port, comment est-ce qu'on va survivre ? Avec toutes les souffrances qu'il y a, l'Inquisition, les croisades, les autodafés, les Cossacks, Hitler, Staline, etc. Comment on va faire ? Il promet, ça ne sera pas facile, mais tu reviendras à Bézat HaShem. Et nous, Baruch HaShem, on est les témoins et acteurs de ce retour du peuple juif en Israël pour bientôt le grand feu d'artifice de la fin avec Mashiach, Bézat HaShem. Dieu va le tranquilliser. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, regarde. Tu sais qu'il y a quatre mondes. Tu sais qu'il y a quatre mondes. Le monde le plus bas, c'est Asiya, le monde de l'action. C'est ici, le monde matériel. Puis, il y a le monde qu'on appelle Yétsira ou aussi Galgalim, des mouvements astronomiques, d'accord ? Les astres. Tu sais qu'il y a, si je ne me trompe pas, 10 puissance 22 astres étoiles dans le monde. C'est phénoménal, c'est un très très grand chiffre. Ça, c'est le deuxième monde. Puis, tu as le troisième monde, Bria, c'est le monde des anges. Et enfin, l'Atsilou, où il y a le trône de gloire, c'est le dévoilement d'Hachem. Il lui dit comme ça, Dieu, ah, Yaakov, et non. Regarde. Pourquoi tu as peur de la vanne ? Pourquoi tu as peur de Esav ? Eux, ils sont dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action. Et le monde de l'action, tout son centre, c'est Eben Ashtiya, la pierre dont je viens de parler, qui est à l'endroit du temple duquel tout le monde a été basé. Celle pierre est venue depuis Jérusalem pour toi. Donc, tu vois que le monde de l'action était complètement subordonné. Donc, tu n'as pas à avoir peur de la vanne et de l'Essav. Maintenant, tu vois un autre miracle qui a lieu. C'est que tu étais en route en plein jour, tout de coup, le soleil s'est couché. Pourquoi ? Pour toi. Donc, tu vois que le deuxième monde, aussi, le monde des Galgalim, de tous les astres, était subordonné pour toi aussi. Ensuite, il y a le troisième monde, le monde des anges. Qu'est-ce qui est arrivé, Yaakov, la nuit ? Il a vu une grande échelle avec les anges qui montaient et qui descendaient. Le Midrash dit une chose intéressante. Il dit que les deux anges qui sont allés détruire Sodome ont été punis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit à Lot, nous sommes venus détruire la ville. Quoi ? C'est toi qui détruis ? C'est Dieu qui t'a envoyé. T'es rien. T'es une main longue de Dieu. T'es rien du tout. Alors, eux qui sont exprimés avec un peu d'orgueil comme ça, alors ils sont punis. Ils ne pouvaient plus remonter en haut. Et 138 ans sont passés depuis la destruction de Sodome. Et là, quand Yaakov est venu à dormir à l'endroit, il y a eu tellement de joie dans le ciel, qu'il dormait à l'endroit du temple, parce que le temple est venu à cet endroit-là, que les anges punis ont pu monter, ont pu rentrer de nouveau auprès de Dieu. Donc les anges aussi se sont subordonnés. Tous là, ils sont venus. C'est écrit que les anges, ils descendaient en voie. En bas, ils voyaient Yaakov. Je ne comprends pas, je connais cette tête-là. Mais c'est la tête qu'il y a dans le trône de gloire. Dans le trône de gloire, il y avait peut-être quatre têtes. Le roi de l'humanité, la tête de Yaakov avec nous. Le roi des animaux, le lion. Le droit des animaux domestiques, c'est le chors, le bœuf. Et le roi des volatiles, l'aigle. Alors, ils vont, ils voient en haut la tête de Yaakov avec nous. Mais c'est celui qui est en bas. Ils redescendent en bas pour voir. Oh là là, d'accord. Ils étaient étonnés de voir que c'était le même. Donc les anges aussi se sont subordonnés. Et pour finir, maintenant, c'est marqué que Dieu était au-dessus de l'échelle. Et par cela, donc, Yaakov est devenu Merkabal-Lashrena. Il est devenu un chariot. Le chariot de la présence divine sur Terre. C'est l'homme le plus grand qu'il y a eu sur Terre. Donc il avait la présence de Dieu avec lui. Donc tous les mondes te sont subordonnés et sont là pour te protéger. De quoi tu as peur. Et voilà, chers amis, c'est ça notre origine. C'est ça le peuple d'Israël. Il faut savoir qui nous sommes. Et bien qu'on a beaucoup d'ennemis, il faut savoir que nos ennemis ne sont que de la paille par rapport à Dieu. Preuve en est qu'après 3300 ans d'existence, ce peuple est toujours là alors que tous nos ennemis ont disparu. Et très bientôt, c'est la fin. Bézard Hachem. Il faut savoir aussi que c'est écrit l'ifnée, « Sever Gaon ». Avant la brisure, il y a la surélévation. Nos ennemis sont en train maintenant de se lever tous contre nous de plus en plus, de plus en plus en plus. C'est un signe que bientôt ils vont tous être brisés. Bézard Hachem. Dieu va se dévoiler. Il y aura la Géoula. Et plus personne ne pourra nous faire du mal. Nous devons savoir de qui nous sommes descendants, de Yaakov à Vino. Et que toute la réalité est là pour nous. Qu'est-ce qu'il a Dieu dans le monde ? C'est marqué « Bereshit Baray Elohim ». Pour Reshit, le mot « Bereshit » signifie « Pour Reshit, Dieu a créé le ciel et la terre ». C'est quoi Reshit ? Alors un, c'est la Torah, qui s'appelait Reshit d'Arko, et un, le peuple d'Israël qui s'appelait aussi Reshit. Donc nous sommes la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, en tant que Yaakov à Vino. Yaakov à Vino, c'était l'homme d'étude de Torah. L'étude de Torah, la pratique de la Torah, le fait qu'on serve le Dieu d'Israël. Tout cela font de nous que nous sommes les raisons pour lesquelles le monde existe. Alors, il y a beaucoup de force du mal dans le monde. Donc elles sont opposées. Puis elles vont dire « Non, c'est nous le bien, et vous êtes le mensonge, comme tout le monde le dit. » Mais très bientôt, Dieu va se dévoiler, et on verra qu'il y avait raison. Et Baruch HaShem, aujourd'hui, on voit qu'après 2000 ans, qui lui crut ? On revient sur nos terres, la terre va donner ses fruits, le peuple d'Israël en train de faire Tshuva, la Géoula en train de se préparer, Bézot HaShem. Donc savoir de qui on vient, de Yaakov Avinu, que tous les quatre mondes lui étaient subordonnés. Baruch HaShem, très bientôt, nous verrons Mashiach, qui sera encore plus haut que Yaakov Avinu, et Baruch HaShem, le monde entier, reconnaîtra qui est le Dieu d'Israël, pour mieux le servir. Amen, va Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada